L'allèchement des conditions de mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé par la Cour pénale internationale Ces pays, continuent de susciter des réactions, notamment du côté des victimes de la crise postélectorale de 2010 à 2011. Ces pays, Gbagbo et Blegoudé a quitté, des victimes souhaitent que leur regard soit tourné vers le camp Ouattara. Une association de victimes de la crise postélectorale de 2010 à 2011 a réitéré, dimanche 31 mai dernier, sa confiance indéfectible en la Cour pénale internationale. Ce, malgré l'acquittement suivi de l'assouplissement de la liberté conditionnelle accordée à Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé. Jeudi 28 mai 2020, la Chambre d'appel de la Cour a levé la mesure interdisant aux deux Ivoiriens de se déplacer librement. Contrairement à leurs camarades du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, GFCI qui avait ouvertement pris position contre cette décision, la Confédération des organisations de victimes de la crise ivoirienne, Covici, dit prendre acte de cette décision. Soutenant au passage qu'elle ne fait aucune fixation sur telle ou telle présumée auteure de violations et d'atteintes commises en Côte d'Ivoire lors de la crise postélectorale de 2010 à 2011, la Covici dit attendre de la CPI, leur espèce scrupuleux des deux principes sacro-sains de la justice. A savoir d'une part d'établir sans embâge la responsabilité des auteurs des violations et d'autre part de garantir des réparations aux personnes et aux communautés victimes de violations. Cela dit, avec l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé, prononcé le 15 janvier 2019, la Covici souhaite que le regard de cette juridiction internationale soit tourné vers les autres protagonistes de la crise. Avec l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé, la Covici espère voir comparaître devant la Cour pénale internationale d'autres présumés auteurs afin que soit sûre la vérité sur les atrocités et les modalités de réparation des victimes, a déclaré Comte Lassina, le président du Conseil d'administration. La Covici conseille aux victimes de s'éloigner de tous les chantiers de violence et faire place à la justice, a-t-il ajouté. La crise postélectorale de 2010 à 2011, opposant d'un côté l'armée ivoirienne aux forces rebelles de Guillaume Soro, favorable à l'actuel président ivoirien, Alassane Ouaterra, a fait plus de 3000 morts selon un bilan officiel des Nations Unies. Neuf ans plus tard, aucun des membres des forces armées en partie composée des anciens rebelles, n'a été traduit en justice pour crimes graves. Aux ans plus tard, aucun des membres des forces armées, n'a été traduit en justice, n'a été traduit en justice, n'a été traduit en justice, n'a été traduit en justice. Merci. 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 Merci.